Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais te présenter comment devenir un coach formateur qui est selon moi et selon mon observation, selon mon expérience de tous les clients qui réussissent, de tous les clients qui réussissent à scaler un business, la méthode la plus efficace pour vivre pleinement du coaching. Et c'est intéressant parce qu'en fait, moi jusqu'en 2020, j'enseignais aux entrepreneurs à se lancer en tant que formateur. Puis quand j'ai découvert le coaching à partir de 2020, j'ai commencé à former que sur le coaching parce que je voulais aider les coachs à se former. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que moi-même, je faisais les deux et en fait, je n'ai pas de raison de ne pas l'enseigner. J'avais quelques raisons du style « oui, mais les gens, c'est peut-être trop compliqué si je commence à leur expliquer qu'il faut faire A et B et les faire en même temps ». Sauf que je me suis rendu compte de beaucoup de choses. La première, c'est qu'à un niveau interne, il y a beaucoup de coachs qui manquent de confiance à vendre de l'intangible. C'est-à-dire que normalement, c'est simple, j'ai écrit un livre pour ça et tu crées ton offre, tu vas chercher des prospects et tu vends et c'est très simple. Le problème, c'est que si c'est simple et relativement facile, relativement, mais que tu n'as pas confiance, tu ne le sens pas, le feeling n'est pas là, ça va être complexe, tu vas procrastiner et tu ne vas rien faire. Et c'est là que je me suis dit qu'on va aider les coachs à être encore plus alignés, encore plus confiants. Et si ça demande un peu de complexité pour au final avoir beaucoup plus confiance, tout le monde est gagnant et je vais rentrer dans le quoi après. Mais je me suis aussi rendu compte que le marché de la formation est devenu très mature aujourd'hui. Il y a des centaines de milliards qui sont dépensés en formation. Le gouvernement lui-même finance via le CPF notamment et les formations au pôle emploi des milliers de formations. Donc aujourd'hui, le marché de la formation est hyper mature. Mais le marché du coaching est encore à ses prémices. Donc comment on peut faire le pont ? Est-ce qu'on fait, en tant que coach, on attend que le marché du coaching soit mûr, soit mature pour se lancer, mais sauf que d'ici là, il y aura eu beaucoup de concurrents ? Ou est-ce qu'on force les choses, on s'active, on s'active, on s'active pour donner envie aux gens de se faire coacher ? Eh bien, la solution, une des solutions, c'est d'attirer les gens via du coaching et de la formation. C'est-à-dire, plutôt que de dire aux gens que tu coaches, tu peux leur dire que tu es coach formateur, que tu vends un accompagnement qui inclut de la formation. Donc quelqu'un qui est sceptique par rapport au coaching, si tu lui dis « je suis coach », ça va être compliqué. Si tu lui dis « j'accompagne les personnes à atteindre tel résultat », comment tu le fais ? À travers une formation, du coaching et même un troisième élément qu'on verra après, tout de suite, ça fluidifie les choses et ça augmente ta possibilité de vendre ce que tu fais tout en ne dénaturant pas qui tu es, ce que tu aimes, qui est le coaching. Mais si tu me permets, tu vas juste ajouter un « side dish » comme on dit en anglais. Genre tu manges un burger, tu as les frites en plus, tu as un accompagnement. Tu as un accompagnement qui va faire en sorte que tu vas le vendre beaucoup plus facilement. Tu vas vendre un menu plutôt que de vendre juste un plat. Donc c'est quoi les bénéfices avant de rentrer dans le plus précisément, c'est quoi l'ingaine, devenir coach formateur ? Alors déjà les bénéfices, j'en ai parlé, c'est que pour beaucoup de coachs, c'est rassurant de savoir qu'ils ont une structure. Par exemple, nous quand on accompagne nos clients, on a une méthode en dix étapes. Et pour moi, en tant que coach, c'est rassurant de me dire, quand tu rentres, tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et à la fin, tu as ton résultat et tu vides ta passion et tout se passe bien. Pour moi, c'est rassurant de l'avoir. Donc quand je vais commencer à vendre mon accompagnement, je ne vais pas être en mode « oui, mais écoute, chaque semaine, on va passer une heure ensemble, on va travailler ton mail. » Tu vois, c'est « non, on va travailler ensemble, on va faire ça, ça et ça. » Et en fonction de tes avancées et de tes ambitions, on va aussi faire ça, ça et ça. Je sais où on va. Fais-moi confiance. On va travailler, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Je ne peux pas te garantir un résultat, mais je sais où on va. Laisse-moi te montrer. Et oui, c'est une approche un peu plus mentor que coach, mais c'est aussi ce qui vend beaucoup mieux. Deuxième aspect, de toute façon, ça va avec, c'est que tu as confiance en toi. Pourquoi ? Parce que maintenant que tu as un truc palpable, et on va rentrer dans le « c'est quoi » vraiment une formation en ligne, tu as plus confiance en toi, ta posture est différente et tu ne t'excuses pas de dire « je suis coach, je vends du coaching, je vends un programme d'accompagnement, je vends un accompagnement avec une formation et des sessions d'accompagnement. » Tu te sens mieux et voilà ! Si tu savais toutes les galères que j'avais vécues ces dernières années dans mon business, mais où j'ai pu m'en sortir parce que j'avais confiance en moi ou que je le travaillais en tout cas, la plupart des coaches qui ne réussissent pas, ce sont des coaches qui n'ont pas confiance en eux. Qu'est-ce qui fait que deux personnes hyper compétentes ne vont pas avoir le même résultat ? Il y en a un, il va vivre de son business et l'autre, pour ne pas dire les neuf autres, ne vivent pas de leur business. Parce qu'il y en a un, il a confiance en lui. Et donc, avoir une formule où vous vendez de la formation, ça vous donne confiance. Parce que vous pouvez dire « je suis formateur ». Parce que vous pouvez dire « voilà, quand tu rentres dans notre accompagnement, il y a ça, ça et ça ». Il y a un troisième aspect aussi, c'est la pédagogie. Là, on a beaucoup parlé de nous en tant que coach parce que c'est important. S'il n'y a pas de bénéfice pour toi en tant que coach, tu ne vas rien en faire. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un bénéfice pour toi. Il n'y a pas de mal à te considérer avant. Mais deuxième, le bénéfice pour ton client, c'est que pédagogiquement, lui, ça lui permet de se projeter. Il n'est pas là en mode « je fais une session, mais je ne sais pas où on va ». Tu vois, chez le psy, ok, sans faire offense au psy parce que moi, j'ai un psy et je suis très content d'avoir un psy et je vais continuer à avoir un psy. Mais tu vois, chez le psy, tu fais des séances et tu ne sais pas de quoi demain est fait, de quoi vous avez parlé. Bref, c'est une somme de points et à la fin, ça donne peut-être un petit dessin sympa. Alors que là, ton client, quand il rentre, il sait qu'il y a des étapes. Il sait que d'abord, il fait ça, ça, ça. Il sait qu'il y a une logique, une chronologie. De sorte que quand il rentre dans ton accompagnement, il est rassuré. Il peut se projeter. Et ça, c'est cool. Évidemment, il y a aussi des inconvénients. Attention, là, je te présente les bénéfices. Il y a toujours des inconvénients à se lancer dans le coaching et la formation. Mais les bénéfices sont tellement supérieurs aux inconvénients que, voilà, tu sais, je n'ai même pas pris le temps de te les présenter. Ici, les inconvénients, tu peux les deviner toi-même de toute façon. Niveau pédagogie, c'est aussi intéressant parce que ça autonomise ton client qui n'est pas là en mode, bras croisé, je vais en session, vas-y, coach-moi, vas-y, dis-moi quoi faire et je le fais. Non, là, il a une formation en ligne qui peut regarder en autonomie et limite, il peut avancer tout seul. Et quand il arrive à la session, il va te dire, ouais, j'ai compris ça, j'ai fait ça. Et la session, vous allez pouvoir la bonifier, l'optimiser pour travailler des choses plus avancées. Alors que s'il arrive aux sessions, je n'ai rien fait, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas lu le livre que tu m'as recommandé. Bon, ben ouais, ça va un peu tourner en rond. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que s'il a déjà fait son travail de son côté, c'est top. Et puis, ça l'autonomise. Et ça, c'est important pour nos coachs, n'est-ce pas ? Puis, ça automatise des choses. Ok, ça automatise des choses. C'est-à-dire que si tu ne fais pas une formation en ligne, tu vas lui envoyer un livre par-ci, un article par-là, une vidéo par-ci, un Google Doc que tu as écrit par-là. Là, tu rentres dans l'accompagnement, tu as ça, 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 tout est présenté et tout est propre et clair et tu gagnes un temps de malade. Tu gagnes un temps de malade. Il paye tout de suite, il a accès à la formation et il peut s'y mettre. Et ça, c'est génial plutôt que de lui envoyer des documents de partout. Et puis, enfin, évidemment, c'est la valeur perçue de ton accompagnement parce que la confiance, ça vient du fait aussi que tu sais que tes clients, tes prospects, ils vont voir dans ta nouvelle offre, dans ta nouvelle approche que c'est génial en fait ce que tu fais. Alors qu'avant, tu disais juste voilà, je vends du temps. Là, c'est non, je te vends un accompagnement. Regarde, il y a cette formation aussi et ça te permet d'attirer plus de clients mais et ou d'augmenter ton tarif. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, de quoi on parle ? C'est quoi être coach formateur ? Je prends du recul pour déjà te présenter ce qu'est un programme d'accompagnement idéal, idéal, idéal. Le programme d'accompagnement idéal, c'est qu'il y a du coaching. Le coaching va aider à travailler le mindset de ton client et lui apporter une certaine redevabilité. Ok, s'il travaille son mindset mais qu'il ne fait rien derrière, ça ne sert à rien. Mais si semaine après semaine, tu lui dis ok, tu t'engages sur quoi, tu t'engages sur quoi et il est dans l'action, là, ça va être chouette. Ça, c'est top. Le coaching, il en faut absolument dans un accompagnement. La communauté, c'est un peu plus délicat. Si c'est du un à un, il n'y a pas de communauté au sens où il y a un groupe de 10, 20, 50. Mais si tu me permets, la communauté, il va la vivre avec toi. Vous allez être une communauté de deux personnes. Et donc, ça va se faire à travers ton coaching, mais ça va se faire en étant disponible du lundi au vendredi sous 24 heures à tous les messages sur WhatsApp, par exemple. Ça peut être une rencontre en présentiel pour bosser quelque chose, un atelier en présentiel si la plupart de ton accompagnement se fait en ligne. Bref, tu peux ajouter cet élément de communauté et puis tu peux l'inviter à un repas avec d'autres clients, faire une immersion, faire atelier. Et cette communauté, elle sert quoi ? Surtout, surtout, elle sert à encourager parce qu'elle sait quoi faire déjà la personne. Donc, on va l'encourager. Elle sait justement, elle le sait moyen. C'est pour ça qu'on va ajouter de la formation. Et puis, la convivialité parce qu'en fait, ça répond à un besoin humain. Si demain, je te dis, tu peux te faire coacher aussi bien via ChatGPT que via un être humain et que c'est deux fois plus cher via un être humain que ChatGPT. C'est la même efficacité qu'est-ce que tu choisis. Permets-moi de penser que beaucoup, beaucoup choisiraient de travailler avec un humain parce que ça nourrit un besoin relationnel, un besoin social énorme. Et ça, c'est cool. Donc, dans un programme idéal, il y a du coaching, il y a de la communauté, même si c'est que vous. Et puis, il y a la formation. Il y a la formation parce que sans la formation, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que souvent, tu vas te retrouver avec ton client. Admettons que tu accompagnes sur la parentalité. Il faudra lui expliquer des concepts. La CNV, il faudra lui expliquer Montessori, etc. Mais comment tu lui expliques ? Tu l'expliques durant tes sessions. Mais du coup, tu ne peux plus coacher si tu prends le temps d'expliquer ça. Tu lui envoies des livres, mais tu n'es pas sûr qu'il va lire le livre. Et puis, est-ce que tu es 100 % d'accord avec ce livre ? Si au contraire, tu as tourné ta propre formation et tu dis, écoute, l'essentiel de ce que tu dois savoir est là. Tu as juste à regarder la vidéo, la formation, le workbook. Là, ça va le rassurer. Et puis aussi parce que tu vas lui apporter une méthode. Les connaissances, c'est bien. Mais avoir une méthode, et on en a déjà parlé avant, où il sait qu'en faisant A, B, C, D, E, il va avoir son résultat. Ça, ça l'intéresse et c'est hyper précieux. Et sans cette partie formation, à chaque fois, il faudra rogner dans tes sessions de coaching pour apporter quelques éléments de connaissances, de méthode. Et tes sessions de coaching ne vont pas être transformatives. Donc, délègue à ta formation en ligne des éléments de connaissances et de méthode qui vont te permettre d'être un meilleur coach du jour au lendemain parce que tu vas vraiment pouvoir travailler notamment le mindset de ton client. Alors, comment mettre en place cette formation concrètement ? La première chose, c'est de créer un système signature, une méthode signature. OK. C'est quoi les 3 à 6 étapes selon toi pour que tes clients atteignent un tel résultat ? OK. L'exemple que je prends souvent, c'est tu veux perdre du poids ? OK. Très simple. Première étape, quoi. Très simple. J'improvise, ce n'est pas ma spécialité. Première étape, tu améliores ton sommeil. Deuxième étape, tu améliores ton niveau de stress. Troisième étape, tu manges mieux. Quatrième étape, tu fais du sport. Je ne sais pas, cinquième étape, je te laisse l'inventer. Et donc ça, quand tu as créé ton système signature, tu vas pouvoir créer ta formation après. Donc, deuxième étape, c'est de choisir un support de formation. Alors, c'est là où il y a plusieurs méthodes. Il y a la fameuse formation en ligne. Tu enregistres des vidéos que tu mets sur une plateforme. La personne regarde la vidéo, elle avance et c'est top. Il y a éventuellement des quiz. Elle peut commenter, poser des questions. C'est top, c'est top, c'est top. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. Donc, il y a deux autres méthodes qui peuvent t'aider. La deuxième, c'est un support uniquement audio. Même techniquement, c'est beaucoup plus simple. Tu n'as pas besoin de montrer ta tête, te coiffer, avoir un bon décor, une bonne caméra. Juste de l'audio. Il y a une troisième méthode aussi, c'est le workbook. C'est-à-dire un support écrit comme un livre avec des textes à trous, des endroits que ton client écrive pour accompagner ton coaching. Comme ça, il a un support. Et quand tu accompagnes, tu dis, OK, ce mois-ci, on est sur le module 2. On va travailler ça, ça. Et tu retrouveras sur le module 2, voilà. Il y a des questions préparatoires pour la prochaine session. Si tu peux y répondre, c'est top. Sinon, c'est OK. Voici les devoirs, etc., etc. Et ça, ce support de formation écrit, qui peut être juste un Google Doc que tu partages, va te donner confiance. Ce n'est peut-être pas la formation idéale que tu aimerais avec les vidéos, mais en attendant, ça t'enlève l'excuse de dire, je vais attendre six mois avant de tourner ma vidéo, n'est-ce pas ? Et puis, quant à ce support, il faut créer le support. Alors, aujourd'hui, il y a tout plein d'outils hyper pratiques pour faire des vidéos, des audios et même ces supports écrits. Je ne vais pas les présenter là, ce serait bien trop long, mais il y a des outils très faciles, très accessibles et pour une grande majorité, gratuites. Puis, quatrième étape, il faudra mettre en ligne. Alors, si tu fais un livret, tu utilises Google Docs, c'est réglé. Si c'est des vidéos et des audios, tu utilises un outil où tu vas pouvoir mettre ton tunnel de vente et ton contenu. Et voilà, il y a tout plein d'outils. Pareil, là, je ne vais pas te faire la liste de ces outils, de ces plateformes, mais si tu as la moindre question, n'hésite pas à envoyer un email. On peut t'en suggérer parce que ça évolue aussi avec le temps. Et puis, l'étape d'après, et ça, on peut l'oublier, c'est qu'il va falloir améliorer ta formation en continu. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu peux lancer ta formation même si elle n'est pas parfaite puisque de toute façon, tu vas l'améliorer après, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est très important que tu la mettes à jour régulièrement. Mais par contre, pas de procrastination, pas d'excuses pour ne pas y aller. Tu peux l'améliorer en continu pour tout te dire. Alors, il y a un autre support que je ne t'ai pas dit, c'est que tu peux même, si tu as un programme de groupe notamment, enseigner en direct lors de Zoom ton contenu de sorte que ce contenu-là soit ta formation, les replays, ou soit quand tu as enregistré moi ce que j'aime bien faire, j'enseigne une première fois en live, je garde les mind maps et avec les mind maps, je réenregistre une vidéo au propre, entre guillemets. Voilà, j'espère que ça t'aide et d'ailleurs, j'en profite pour te dire si tu veux aller plus loin, c'est très simple, on a organisé un challenge de trois jours où on va t'aider à mettre tout ce business en place de A à Z. Donc, c'est très simple, tu vas sur lingensia.com, mon prénom non attaché.com, L-I-N-G-E-N-H-S-I-A.com, slash challenge, C-H-A-2-L-E-N-G-E. C'est 100% gratuit, ça aura lieu du 5 au 7 mars. Et puis, j'aurai grand grand plaisir à t'y accueillir pour t'aider à aller plus loin et vraiment lancer ce business de coach que tu procrastines à lancer parce que peut-être qu'il te manquait ça et peut-être que j'aurais dû t'en parler un peu plus, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc, let's go, let's go, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus qu'à y aller parce qu'en plus, pendant trois jours, on va t'aider à lancer cette nouvelle manière de développer un business. Donc, hâte de t'y retrouver. Merci pour ton écoute, abonne-toi, partage cet épisode si tu connais une personne qui serait intéressée par ce contenu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.